Salut, c'est Yajin. Je suis en compagnie de mon ami Enki. C'est lui qui monte mes vidéos et qui également filme des séquences de fou, notamment à être tard avec le fameux OVNI. L'insecte volant qui tourne autour de moi. C'est lui qui monte les vidéos et qui filme tout ça. Merci mon ami. Aujourd'hui, tu voulais prendre aussi de la masse musculaire. Tu ne connais pas du tout ou très peu. Très peu renseigné là-dessus. Sur les compléments alimentaires, tu n'es pas trop renseigné là-dessus. Je vais justement t'expliquer comment faire si un jour tu serais amené à aller dans une boutique par exemple et à savoir de toi-même quel produit est bon pour toi ou pas. Pour toi, ça va être pareil, ça va t'aider. à savoir quel moyen choisir quand tu veux prendre de la masse musculaire. C'est ce que tu veux. Exactement. Donc, qui dit vouloir prendre de la masse musculaire veut dire aussi du coup avoir une valeur, avoir beaucoup de protéines par jour. Donc, beaucoup de protéines, ça veut dire quoi ? C'est manger, consommer 2 grammes de protéines par kilo près de corps. Et là-dedans, j'inclus les suppléments alimentaires, mais surtout, avant tout, les aliments solides. D'accord ? Donc, toi, tu manges de tout. Oui. Donc, ça peut être d'origine en provenance du poisson, en provenance de la viande, en provenance des œufs, en provenance des steaks, d'origine végétale ou animale. D'accord ? Il faudrait que l'ensemble des apports protéinés à la journée soit environ de 2 grammes par kilo près de corps. Tu pèses combien ? 65. Donc, il faudrait par jour que tu aies à 130 grammes de protéines dans la journée en mélangeant les aliments solides, surtout les aliments solides. Et si ça ne suffit pas, on peut complémenter avec ça, avec de la whey. D'accord. Mais tu l'as bien compris, ce n'est pas du tout une obligation. Il y a des gens qui arrivent très bien à être à 130 grammes de protéines facilement sans pour autant prendre de la whey. Dans ce cas-là, c'est inutile pour eux. D'accord ? D'accord. Mais si vraiment, tu vois que tu commences à galérer, parce que pour le coup, la digestion des protéines d'origine en poudre, c'est beaucoup plus facile à digérer et ça demande beaucoup moins de temps de digestion. D'accord. Donc, du coup, tu es beaucoup moins gavé. C'est pour ça que c'est intéressant. Mais est-ce que ça pourrait remplacer les aliments solides ou pas du tout ? Ça ne remplace pas. Ça ne remplacera jamais les aliments solides. Même la meilleure qualité de la protéine ne remplacera jamais un aliment solide. C'est vraiment un complément alimentaire. C'est un complément alimentaire. Donc, ça va permettre de complémenter les apports des protéines manquants pour arriver à 130 grammes de protéines. D'accord ? Toi, qui a du mal à prendre la masse musculaire, il faut d'abord soigner ça, 130 grammes de protéines par le poids de corps, mais il faut aussi s'entraîner pour ça. Ça n'a rien de manger, même si vous êtes ectomorphe, entre guillemets, profil mince. C'est ça. Enfin, profil mince, voilà. Il a du mal à prendre la masse musculaire. Vous avez beau manger beaucoup, si vous n'entraînez pas derrière, ça ne sert à rien non plus. Donc, il faut un entraînement déjà régulier. Deux ou trois fois, je dirais même quatre fois dans la semaine, des entraînements courts et intenses. Ça ne sert à rien pour toi de t'entraîner pendant trois heures, puisque tu vas brûler encore plus de calories. Il faudrait que tes entraînements soient courts mais intenses pour créer un stimuli musculaire. D'accord ? Parce que je n'ai pas beaucoup le temps. Ça me ferait les entraînements courts et efficaces. Et après, du coup, pour le choix des protéines, tu es en magasin pour éviter de demander tout de suite à un conseiller, parce que tu peux tomber sur des conseillers qui sont très bienveillants. Dans ce cas-là, c'est tombé pour toi. C'est très très bien. Mais il y a des vendeurs aussi qui sont là pour vendre, simplement. Il y en a beaucoup. Mais il y a aussi des bons, heureusement. Voilà. Moi, je te montre ça pour que tu puisses avoir ton avis d'abord et ensuite demander si tu le désires. D'accord ? Alors, toi qui désire prendre la masse musculaire, il faudrait que pour 100 grammes de produit, tu aies un maximum d'apport en protéines. C'est quand même le plus sympa. D'accord ? D'accord. L'option la plus sympa. Donc, pour 100 grammes de produit, tu as des protéines de la whey qui contiennent entre 70 à 80 % de protéines pour 100 grammes de produit. Et tu as d'autres whey qui en contiennent plus, entre 80 à 90 grammes de protéines pour 100 grammes de produit. D'accord. Pour la première gamme, c'est ce qu'on appelle la gamme concentrète. Et la deuxième gamme, c'est ce qu'on appelle la gamme isolates. D'accord. Après, il y a une troisième gamme. Troisième gamme, on ne parlera pas aujourd'hui, c'est la gamme hydrolysate. C'est encore plus pur. 100% ? Pas 100%, mais c'est encore plus pur. Mais déjà, si on est sur du isolates, on est déjà bon. D'accord ? Pour toi, tu cherches à prendre la masse musculaire, l'isolate, c'est cool. Donc, on va regarder est-ce qu'il s'agit d'isolates ou pas. La première chose à voir, c'est regarder le titre. Donc, finalement, en fait, le titre, on s'en fout un petit peu pour voir si tu vois le mot isolates quelque part. La description. Donc là, est-ce que tu vois ? Je ne vois pas d'isolates dessus. Par contre, on voit la protéine native. Donc, j'y reviendrai aussi à la fin de la vidéo. D'accord. Très intéressant de le doter puisque c'est aussi une protéine qui montre également une bonne protéine de bonne qualité, mais j'y reviendrai. Et là, tu vois ensuite dans la description les ingrédients. Isolate de protéines du petit lait. Voilà. Donc, c'est marqué directement isolates. Ça veut dire que là, on est sur un produit qui, normalement, contient entre 80 à 90 % de protéines pour 100 grammes de produit. Tu peux vérifier ça dans directement l'étiquette. Donc, tu regardes les valeurs énergétiques. Très souvent, c'est pour 100 grammes de produit. Tu les répicies. 100 grammes de produit. Et tu vois dans la catégorie protéines. Dans la ligne protéines, tu vois, c'est marqué ? On est à Romain 79. Voilà. Donc, on est à 1 gramme près. C'est 80 % du produit contient des protéines. D'accord. Donc là, on est sur une bonne valeur nutritionnelle. On est sur de la bonne whey pour prendre de la masse musculaire. Ok. Tu vois. Alors, si on prend celui-ci, par exemple. Donc, Black Protein, Whey, Arquets. Sachant que toutes ces protéines viennent tous de la fitness boutique. Et si tu veux d'ailleurs un supplément alimentaire, je te conseille leur site. Et j'ai également un code promo si tu veux, du coup, prendre des protéines à moindre coût. Tu utilises le code ALEX10. Tout est inscrit dans ma description de ma vidéo. Tu vas directement sur le site fitnessboutique.fr. Alors, Whey, Arquets. Qu'est-ce que tu vois là ? Est-ce que tu vois Isolate quelque part ou pas ? Il ne faut pas d'Isolate, c'est écrit. Donc, directement, on va dans les ingrédients. Et tu vois. Whey Protein Isolate. Ouais. Whey Protein Isolate. Donc là, on a encore sur un produit hautement protéiné. Entre 80 à 90 % du produit, ça contient normalement des protéines. Tu le vérifies ici. Là, on est à 87 grammes. Donc, c'est très élevé. D'accord ? Entre 80 à 90. Là, on est vraiment sur une très bonne Isolate. D'accord. En termes de valeur macro-nutritionnelle, c'est très intéressant. Mais j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Je t'invite à rester jusqu'au bout de la vidéo. Car on pourra aussi faire la différence entre les deux, savoir lequel choisir. Tu vois ? Sachant que les deux sont de très bons produits. Là, c'est vraiment pour chercher le best du best. D'accord. Alors, je ne base pas que sur les grammes de protéines. Eh bien, tu vas voir. Ça, c'est d'abord la première chose à prendre en compte. D'accord. C'est clair, c'est important. L'Isolate. Après, il y a aussi la nature des protéines. Si elle est d'origine native et ou si elle n'est pas dénaturée. Bon, j'y reviendrai. D'accord ? Et on est sur un troisième produit. C'est marqué quoi ? Ouais native. Bon, j'y reviendrai aussi. 100% Estampower. Donc là, on ne nous indique pas trop si... Si l'isolate ou pas. Si l'isolate ou pas. Une Ouais native peut aussi être concentrée. J'y reviendrai. D'accord. Là, on est sur... Ouais native concentrée. Eh bien, voilà. Justement. Ouais native concentrée. Donc, Concentrate, souviens-toi, c'est la première catégorie. Ce n'est pas la back-gave, mais c'est la première catégorie de whey. Donc là, on est sur du... 60 à 80%. Exactement. 70 à 80% de protéines pour 100 grammes de produits. On peut le vérifier. Tu vas dans 100 grammes de poudre. Tu regardes côté protéines, c'est marqué. Là, on est à combien ? 73 grammes. Voilà. Donc, entre 70 à 80. Ce qui veut dire que s'il y avait un classement à faire juste d'un point de vue macro-nutritionnel, d'un point de vue du grammage pur, on serait sur, en premier... Celui-ci. On va mettre ça. Après... Sola. Voilà. Ça, c'est sur une étude, on va dire, d'un point de vue de chiffres en termes de protéines sur 100 grammes de produits. D'accord ? Maintenant, il faut voir aussi la deuxième chose à prendre en considération, c'est la nature de la protéine. La whey, c'est toujours d'origine... C'est ici du lait. D'accord ? On est tous d'accord, c'est ici du lait. Mais dans le lait, il y a soit la whey fromagère ou soit la whey laitière. D'accord. Je m'explique. La whey fromagère, c'est une whey qui est issue des résidus qui restent après la fabrication du fromage. Et la whey laitière, c'est une whey qui est issue directement du lait liquide. Donc, on va directement à la source. D'accord. C'est plus pur. C'est plus pur. Parce que quand tu passes par une whey fromagère, par définition, la whey, elle est ce qu'on appelle dénaturée. Parce qu'il y a une pasteurisation à haute température. Et quand tu chauffes un produit à haute température, déjà d'un point de vue micronutritionnel, c'est-à-dire vitamines, minéraux, oligo-éléments, tout ça, tu peux oublier. Sauf si derrière, après, il rajoute ça. Mais c'est superficiel. Tu vois ? D'accord. Et quand tu chauffes un produit, même les macronutriments peuvent être plus ou moins dénaturés. Un peu moins que les micronutriments, mais quand même dénaturés à haute température. Donc, la protéine peut également être dénaturée. D'accord ? Il faut vérifier si, du coup, la protéine, elle n'est pas dénaturée. D'accord. Donc, est-ce qu'elle est d'origine fromagère ? Si elle est d'origine fromagère, elle est forcément dénaturée. Et vérifier si elle n'est pas d'origine native. D'origine native, ça veut dire si elle n'est pas d'origine métière. D'accord. Sachant que, et c'est là où c'est complexe, c'est que dans la way native, donc la way d'origine métière, elle peut être soit dénaturée ou non dénaturée. Dans la native. Voilà. En fait, il y a une autre branche. Voilà, une autre branche dans la native. Donc là, soit le traitement, il a froid et on est sur de la way native non dénaturée. Donc là, c'est le top du top, tu vois. Ou sinon, tu as aussi de la way native dénaturée, donc qui a subi quand même un petit traitement. D'accord. D'accord. Donc là, commence à voir, c'est simple. Est-ce qu'une way est native ou pas ? C'est directement marqué dessus. Ok. La deuxième chose à voir, avant de demander au conseiller ou bien si tu peux lui demander si tu penses pouvoir lui faire confiance, c'est de regarder directement sur le site internet dans la description du produit. D'accord. D'accord. Donc, on le mettra aussi en superposition. Mais quand ce n'est pas marqué native quelque part, c'est qu'elle est forcément dénaturée et qu'elle vient, la plupart des produits en way, les way en protéines, proviennent pour 80% d'entre elles de la way fromagère. Ce n'est pas une way de mauvaise qualité du tout. Ça veut simplement dire que c'est une way fromagère. D'accord ? D'accord. Mais si c'est une way fromagère, par définition, la way, elle est dénaturée. Donc, elle est moins pure qu'une protéine dite native et non dénaturée. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Celle-ci. Alors, pour le coup, celle-ci, je vois tout de suite native. Voilà. Donc, c'est marqué. En général, quand c'est native, les vendeurs s'en vendent. Mais c'est tant mieux. Donc, c'est visible. Elle est native. Et dans la description du produit, ce n'est pas marqué ici dans les ingrédients, mais quand on regarde dans la description du produit, c'est marqué non dénaturée. D'accord. Ça veut dire que là, il y a un traitement à fond. D'accord. Il n'y a pas eu de traitement à chaud qu'on appelle la pasteurisation à haute température. Là, le traitement, il est froid. Donc, du coup, ça veut dire qu'au niveau du processus de fabrication, c'est plus cher. Parce que pour le coup, ça demande plus d'installation, etc. Donc, du coup, le produit est plus cher que celui-ci. D'accord. Par contre, au niveau de la nature de la protéine, elle est mieux préservée. Parce qu'elle n'est pas chauffée. Donc là, les vitamines, minéraux ou les golements, c'est plus important. Et la nature, la protéine est de meilleure qualité. Ça veut dire que là, il y a moins de protéines en termes de produits sur 100 grammes. Il y a 80 grammes de protéines sur 100 grammes de produits. Là, il y a 89 grammes de protéines pour 100 grammes de produits. Par contre, ce n'est pas dit que tu vas assimiler les 89 grammes complètement ici. D'accord. Alors qu'ici, les 80 grammes de produits, tu auras plus de chances d'avoir une meilleure assimilation. D'accord. Donc, même si celle-ci contient plus de protéines, pour moi, j'aurais préféré celle-ci. Même si celle-ci est très bonne, attention. D'accord ? On a affaire ici à deux types de protéines d'excellente qualité. Mais à choisir, je vais remplir celle-ci. D'accord. Maintenant, concernant le troisième produit. Donc, celle-ci, on a vu, tu l'as mis en dernier parce qu'elle contient beaucoup moins de protéines. Très souvent parce qu'elle est concentrée. C'est marqué là. Concentre chouette. D'accord ? C'est la première gamme. Donc là, normalement, on n'a pas trop à chipoter. C'est celle que tu prendras en dernier. Cependant, elle reste quand même intéressante parce que c'est marqué aussi protéines natives. Ça veut dire que d'un point de vue de la nature de la protéine, elle est mieux préservée que celle-ci. Même si elle contient moins de protéines. C'est pour ça que je ne la mets pas de côté. D'accord ? Donc après, c'est au goût de chacun et en fonction de la finance de chacun. La protéine native coûte un peu plus cher. Celle-ci contient moins de protéines que celle-là. Maintenant, ça dépend de ta vision des faits. Est-ce que tu préfères une protéine de meilleure qualité au niveau de la nature de la protéine ? Ou est-ce que tu préfères simplement une protéine, une whey qui contient beaucoup de protéines ? Sachant que tu n'as pas forcément tout bien assimilé. Tu vois ? Après, il faut tester les goûts. Il faut tester également. Est-ce que la whey se dissout bien ? Est-ce qu'elle est pratique pour toi ? Est-ce qu'elle te plaît au niveau gustatif ? Tout ça, ça prend en considération. D'accord. Mais là, les trois types de whey sont intéressantes. Même si, tu vois, au niveau des grammages, c'est différent. On a affaire ici à trois bonnes types de whey. Donc là, d'un point de vue de chiffre, celle-ci, elle est très bien pour prendre beaucoup de protéines. Mais moi, je te conseillerais celle-ci parce qu'on est à 10 grammes près. On est à quelques grammes près. D'accord ? En fait, celle-ci, c'est vraiment le bon compromis qui est entre les deux. Le bon compromis, voilà. Parce que celle-ci, elle est native. Par contre, elle ne contient pas assez de protéines pour toi. Ça reste intéressant. Mais il y a mieux encore comme produit. D'accord ? Après, forcément, celle-ci coûte moins cher que celle-ci aussi. Pour voir aussi le niveau de la finance. Si tu n'as pas beaucoup d'argent à mettre dans de la whey, celle-ci peut même faire l'affaire en fait en vrai. Tu vois ? Si dans le cas où tu as la finance et le choix, eh bien, ça serait entre ces deux produits-là. D'accord. Parce que j'ai été clair dans l'explication. Parfait. Oui. J'espère que je t'ai apporté également des explications sur le choix des protéines. Dis-moi si tu veux d'autres vidéos comme ça où vraiment, voilà, je m'improvise conseiller comme ça. Tu ne m'improvises pas, je le suis vraiment. Je suis quoi sportif ? Moi, je suis vraiment débutant. Mais voilà, si tu veux des vidéos comme ça où je vais intervenir à mon ami Yannick qui soit pour de la masse musculaire ou d'autres personnes qui soit pour de la masse musculaire et que je leur fais un petit topo sur la protéine, sur l'alcarnitine ou d'autres compléments alimentaires. Faites-le nous savoir dans la barre des commentaires. Mettez un pouce en l'air si vous avez aimé notre intervention. Partagez-la, voilà. Et si vous voulez ces produits-là d'excellente qualité, pour une fois tous les trois produits-là sont de bonne qualité, vous allez sur le site fitnessboutique, vous avez un code promo le mien, Alex10, Alex à majuscule. Tout est noté dans la description de la vidéo. Vous avez 10% de réduction pour les produits achetés chez fitness boutique. Et si tu veux aller plus loin, savoir quoi manger, quels exercices faire pour prendre de la masse musculaire, pour rester sec, athlétique, pour avoir des abdos, je te propose mon coaching de trois mois où je te proposerai ton plan sportif et ton plan alimentaire personnalisé. C'est moi qui le pense que pour toi, qui répond directement à tes questions par mail. Ça se passe sur mon site alexlevent.com et si tu veux te muscler sans attendre de retour de ma part, je te propose également mon deuxième type de service qui est mon ebook de 90 jours pour avoir des abdos visibles niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Dans tous les cas, ça se passe sur mon site alexlevent.com. Partagez la vidéo, mais ça y est, je compte sur vous. Mettez un pouce en l'air, commentez, on échange dans la barre des commentaires. Enki et moi, on vous dit à très bientôt. Ciao ! Ciao, ciao ! C'est parti !